Salut à tous, et bienvenue dans ce troisième épisode de Souvenir. Nous avons donc pris la direction de la Belgique à l'aube de cette saison 1996. Championnat très relevé et comptant parmi les plus importants d'Europe avec le STW allemand et le BTCC, le Belgian Procar nous promet du très grand spectacle. Le championnat se déroule sur huit week-ends de deux courses réparées. Il est parti sur trois circuits. Zolder ouvre le championnat avant de laisser sa place à Spa-Francorchamps. Une pige sur le tracé de Chimé est organisée à la mi-saison. Le succès des voitures de tourisme en Belgique s'expliquait à l'époque par l'importance des 24 heures de Francorchamps. Tous les pilotes belges souhaitent remporter cette course mythique, et nombreux sont les pilotes du Procar à avoir tenté l'expérience. Une nouvelle fois, les grands constructeurs sont légions sur le territoire belge. BMW fait figure de favori avec les deux voitures du team Finabastos. Marc Duet et Thierry Tassin auront tout de même fort à faire face à la Honda Accord de Didier de Radigues, la nouvelle Peugeot 406 d'Eric Bachelard, mais surtout face au redoutable Audi A4 Quattro du belgien Audi Club. Parmi les pilotes indépendants, là aussi des noms à retenir comme Frédéric Bouvy, Philippe Stéveny, le rallyman Jean-Pierre Van de Vauver, ou encore Christophe de Chavannes, transfuge du championnat de France. Malgré trois victoires en six courses pour Thierry Tassin, la surprise vient de chez Audi avec le surprenant Jean-François Emeroule. Auteur d'un début de saison très constant, il parvient à terminer dix fois sur le podium durant la saison. Sa double victoire à Chimay le propulse en tête du championnat et le lance sur la route du titre. Derrière, la bataille fera rage jusqu'à la fin de la saison. Les filiales belges des équipes d'usines se battent à couteau tiré pour le podium. Dué décroche neuf podiums pour BMW, Bachelard pour Peugeot et De Radigues pour Honda en décroche huit chacun. Pierre-Alain Thibault et son Opel terminent avec cinq podiums. Eric Van de Poole décroche lui aussi un podium pour sa seule piche de l'année avec la Nissan Primera de l'équipe BMW Scuderia Italia. Trois pôles positions, dix podiums dont sept victoires avec six records du tour. Jean-François Emeroule aura atomisé la concurrence. Bien aidé par la transmission intégrale de son A4, le pilote du Belgian Audi Club aura donc remporté le championnat 96 avec 25 points d'avance sur De Radigues. Marc Dué terminera troisième à dix points de la Honda Accor. Thierry Tassin, quatrième du championnat, se consolera avec une victoire au 24h de Francorchamps. Sur sa BMW 318, il était associé à Alexander Burgstahler et Jörg Müller. Le Procar 1996 aura donc vu l'émergence d'un pilote important de l'histoire du sport automobile belge. Jean-François Emeroule deviendra deux ans plus tard champion du Belcar et vainqueur des 24h de Zolder. Son dernier titre sera en 2009, où il imposera l'Audi A8 LMS du team WRT en championnat belge de GT, avant de raccrocher le casque à la fin de la saison. J'espère que ce troisième épisode vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons notre petit bonhomme de chemin jusqu'en 1997, où nous attaquerons le célèbre STW allemand. Cette saison nous permettra d'observer que la mécanique française a pu perturber les habitudes des berlines germaniques. A très bientôt pour un autre épisode.